bonjour bienvenue sur netprof la synthèse additive des couleurs qu'appelle-t-on synthèse additive des couleurs il s'agit en fait de créer des couleurs nouvelles en utilisant des lumières colorées lorsqu'on projette sur un écran blanc plusieurs faisceaux de lumière colorée de telle façon qu'ils se superposent on fait apparaître des couleurs nouvelles par exemple à partir d'un faisceau bleu d'un faisceau rouge et d'un faisceau vert en dirigeant ces faisceaux de telle façon qu'il y ait des zones de superposition et bien on s'aperçoit donc que dans ces zones de superposition on va avoir des couleurs nouvelles qui apparaissent c'est la synthèse additive des couleurs voilà ce que l'on peut obtenir par exemple à partir d'un faisceau vert un faisceau rouge et un faisceau bleu partiellement superposés alors sur l'écran on a des zones où deux seulement de ces faisceaux se superposent et à chaque fois au niveau de ces zones vont apparaître des couleurs nouvelles par exemple ici dans ce carré on a donc le faisceau vert pardon le faisceau bleu et le faisceau rouge qui se superposent et on obtient cette teinte on va dire violette un peu caractéristique que l'on appelle le magenta par contre ici dans cette autre zone se superpose le faisceau vert et le faisceau rouge et à ce moment là et bien vous voyez qu'on obtient ici ce jaune légèrement orangé dans ce cas là alors que un peu plus haut où se superposent le vert et le bleu on obtient un bleu très clair très particulier que l'on appelle le cyan voilà donc ce que l'on appelle la synthèse additive des couleurs correspond à la superposition de plusieurs faisceaux de lumière colorée sur un écran blanc on peut résumer toutes les situations possibles grâce à ce schéma là lorsque on envoie un faisceau bleu que ce faisceau est donc additionné à un faisceau rouge et la superposition des deux nous donne donc le magenta la superposition du bleu et du vert nous donne le cyan la superposition du vert et du rouge nous amène à la couleur jaune et enfin si on superpose les trois faisceaux et bien on obtient du blanc alors concernant la synthèse additive on s'aperçoit qu'il existe ce que l'on appelle des couleurs primaires à partir desquelles donc on va pouvoir obtenir d'autres couleurs et pour chaque couleur primaire on détermine une couleur dite complémentaire alors dans notre schéma ici par exemple par rapport à la couleur primaire le rouge la couleur complémentaire sera le cyan c'est à dire c'est la couleur qui rajouté au rouge va nous permettre d'obtenir du blanc de la même façon la couleur complémentaire du bleu sera le jaune puisque lorsque l'on va superposer du bleu et du jaune on va obtenir du blanc et en ce qui concerne le vert et bien sa couleur complémentaire sera le magenta puisque lorsqu'on superpose le vert et le magenta on va obtenir du blanc donc pour la synthèse additive les couleurs primaires sont rouge vert et leurs couleurs complémentaires respectives cyan magenta jaune voilà alors on va voir un exemple d'application de cette notion de synthèse additive dans le cadre de ces objets qu'on utilise quotidiennement et qui présente des écrans plats si j'observe au microscope l'écran d'un téléphone portable voici ce que j'observe donc une multitude de petits rectangles colorés juxtaposés disposés donc en lignes et en colonnes en fait ces rectangles constituent ce que l'on appelle des pixels si on considère trois de ces rectangles ici grossi sur la figure de droite un rouge un vert un bleu cet ensemble là correspond à ce que l'on appelle un pixel et ce pixel est constitué de trois sous pixels ou encore trois luminophores chacun donc s'éclairant avec une couleur différente soit rouge soit verte soit bleu c'est le système r vb alors que se passe-t-il et bien en fait l'oeil n'arrive pas à distinguer les luminophores parce qu'ils sont trop petits par contre lorsque ces trois luminophores éclairent et bien l'oeil va pouvoir percevoir un message global par rapport à ces trois luminophores ces trois lumières colorées émises donc se superposent au niveau de la perception au niveau de la rétine et donc donne une coloration et une seule coloration c'est la synthèse additive donc ces trois luminophores peuvent bien sûr se retrouver dans différentes combinaisons configurations donc ils sont pas forcément tous les trois éclairés s'ils sont tous les trois éclairés on a vu que la réunion la superposition du rouge du vert et du bleu nous amener à une coloration blanche mais par exemple s'il y a seulement le rouge et le bleu qui sont éclairés on va donc avoir du cyan du magenta pardon par contre on aura du cyan quand le vert et le bleu seront éclairés et bien évidemment le système permet de jouer sur l'intensité lumineuse et on obtient de cette façon donc une série très importante de couleurs et de nuances de couleurs c'est la synthèse additive donc qui permet cette perception donc chaque point chaque pixel de l'écran donc transmet une information et l'ensemble des pixels reconstitue une image voilà au revoir donc